Salut c'est Max, dans cette vidéo on va voir comment faire des effets simples dans DaVinci Resolve des effets vidéo, donc ce ne sera pas du niveau d'After Effects mais on va voir comment faire des recadrages, des zooms, des zooms avec des points clés pour faire des zooms progressifs, ce genre de choses Alors avant de commencer tout ça, je te précise quand même que ce n'est pas de l'After Effects il y a un logiciel qui s'appelle Fusion qui permet de faire des effets plus poussés et donc qui est gratuit comme Resolve qui est fourni dans le même package enfin tu peux le télécharger aussi sur le site de Blackmagic et il doit fonctionner d'un command d'accord avec DaVinci comme première fonctionne avec After Effects mais là on va voir des effets de base pour égayer un peu ton montage comment incruster des images, comment mettre des points clés ce genre de choses, ça ne va pas être un truc de foufou et donc sans plus attendre on se plonge dans DaVinci Resolve j'ai déjà importé deux rushs, on va se faire une timeline on va mettre tout ça dedans et on va voir ce que ça donne donc là on est en mode edit, donc là on a des rushs on clique, paf paf, très bien on va prendre PPR qui resserre son instrument hop, voilà, on le met dans la timeline pareil avec le second rush donc voilà on a nos deux rushs dans la timeline jusque là rien de compliqué maintenant on va faire, c'est parti, un petit zoom pour faire ça on clique sur le rush on va dans inspecteur on remonte en haut et là on peut faire un zoom voilà on va faire un zoom de 150 on peut voir qu'ici notre plan il est modifié puisqu'il devient bleu sombre alors que le plan qui est non modifié il est bleu clair, normal et en plus il nous affiche ici les contrôles pour pouvoir donc contrôler les points clés si on met des points clés donc si on clique, voilà, là on voit qu'il n'y a pas de points clés parce qu'on n'en a pas mis mais ça on va y revenir puisqu'on va mettre des points clés tout à l'heure pour faire des zooms progressifs donc là on a fait notre zoom donc sur le deuxième ce qu'on va faire c'est un recadrage maintenant il va falloir qu'on zoome un petit peu quand même pour pouvoir recadrer donc on zoome on veut, voilà, le shifter un petit peu par là après on le remonte un petit peu plus donc là on voit bien que nos deux raches sont modifiées si on clique sur celui-ci on voit qu'on a zoomé et là on voit qu'on a zoomé et qu'on a fait des déplacements X et Y pour recadrer alors après tu peux aussi faire des rotations ça peut servir pour un plan qui n'avait pas la bulle ou qui n'était pas bien à niveau ça te permet de remettre un petit peu à niveau ou de rééquilibrer le bazar ensuite tu as d'autres trucs tu as le pitch donc il va faire des manipulations un peu particulières tu as le yo donc ça c'est des trucs qu'on n'utilise pas forcément beaucoup mais ça peut te servir tu sais qu'ils sont là tu sais qu'ils existent on remet tout ça à zéro donc on est revenu à zéro maintenant on a nos deux raches il ne se passe rien dessus maintenant on va faire un zoom progressif sur le premier plan avec des points clés donc ça va simuler un zoom de caméra bon maintenant c'est dans l'image donc tu dégrades un petit peu et ça n'a pas l'effet optique du zoom de caméra mais dans l'idée ça te permet de donner un peu de dynamisme à ton plan qui n'a pas de zoom à l'origine donc pour faire ça on met un point clé au début et donc là tu vois que déjà il a détecté qu'on allait faire des modifications on affiche on a la courbe du zoom ensuite on va à la fin de notre plan on va faire un autre point clé et là on va donner notre valeur de zoom une fois que tu as fait ton deuxième point clé c'est à ce moment là que tu vas lui attribuer une valeur de zoom et donc ça va faire qu'il part de zéro donc de ton premier point clé qui est à zéro au suivant qui par exemple est à 120 et donc s'il est à 120 il va aller de zéro à 120 sur le temps donné donc là on monte à 120 puisque c'est l'exemple donc si on regarde voilà on voit qu'il y a un petit zoom assez rapide et qui est assez fluide sur le premier plan sur le deuxième plan donc cette fois-ci on ne va pas faire en entier on va aller ici sur zoom ouvrir la courbe un point clé là on zoom directement on déplace le premier le fait de mettre deux points clés comme ça en plein milieu on va simuler vraiment un espèce de zoom de caméra tu vas voir c'est très moche voilà c'était pas très très beau donc tu vois que ce petit zoom c'est pas très joli mais on va faire un petit peu différent c'est à dire qu'on va réécarter les points pour le faire plus doux puisqu'en plus le plan qu'il y en a derrière est au ralenti donc du coup on va adapter ça pour que ça améliore et que ça soit plus doux avec le plan au ralenti derrière on a juste à prendre le point qu'il y a ici qui a notre valeur de zoom et le déplacer le long de la courbe et on peut choisir voilà ce qui nous plaît en termes de valeur de zoom c'est bien ça se met à jour automatiquement 1.24 c'est très bien on voit qu'on a une bonne courbe un peu douce donc ça devrait être mieux donc là tu vois qu'on a toujours une petite galère au début puisqu'en fait le premier point qu'on a mis il a une valeur de zoom donc au lieu de partir de 0 il part directement il a un zoom très fort puisqu'on a zoomé de combien ? de 0.27 donc du coup on va remettre ça à 0 et bim il se remet à 0 maintenant on va refaire play pour voir ce que ça donne et voilà là on voit qu'on a un zoom progressif on n'a pas de petit à coup au début c'est plus ou moins ce qu'on voulait donc c'est très bien on va le laisser comme ça donc maintenant qu'on a fait notre mini montage pas terrible on va mettre un logo parce que par exemple on va dire que tu as joué du tam tam et tu veux mettre ta vidéo tam tam sur facebook ou n'importe où et donc on va mettre le logo facebook avec le nom de ton groupe de tam tam ou de je sais pas ce que c'est cet instrument et donc du coup on va faire ça tout de suite donc du coup j'ai importé un logo facebook il est ici on va se le coller au dessus là il va rester dans la longueur de la vidéo donc on le raccourcit ici on appuie sur N pour avoir le magnétisme ou alors ici si tu veux activer ou désactiver le magnétisme donc voilà j'ai calé le logo facebook maintenant il est en plein milieu et c'est pas vraiment ce qu'on veut donc du coup on va aller se le mettre dans un coin et on va se mettre un titre en face de ce logo pour que les gens ils sachent comment tu t'appelles sur facebook on va dans inspecteur on va dézoomer pour le réduire on va faire un truc voilà ça c'est plutôt pas dégueulasse on va le mettre allez on le met à gauche toc on va le descendre voilà là on est pas mal donc voilà le logo il est repositionné grâce à la fonction zoom donc en dézoomant et la fonction xy donc avec les positions donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit titre en face donc pour faire un titre tu vas dans effect librairie ensuite dans texte on va le mettre au dessus encore une fois donc là le titre encore une fois il est en plein milieu donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une police et une couleur comme on veut on va aller modifier ça dans l'inspecteur et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre au bon endroit sur l'écran pour qu'il soit à côté du logo facebook on va mettre test on va l'appeler test voilà très bien test c'est très bien c'est original en plus alors on va mettre une petite police des familles qui allaient bien voilà très bien une petite couleur on va se mettre du du orange c'est pas mal l'orange non du orange rouge voilà un truc comme ça très bien on le déplace à la main ça c'est l'avantage avec le texte il est positionné donc voilà on a mis un petit texte on a mis un petit logo maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire apparaître parce que sinon ils vont être là tout le long de la vidéo et moi ce que je veux c'est qu'ils apparaissent à un moment donné pour faire ça on va renier un petit peu voilà jusqu'à ici par exemple tac pareil magnétisme pour les faire se coller maintenant qu'on a notre logo et notre texte qui apparaissent au moment voulu dans notre montage en cut donc sans transition et sans fondu on va les faire apparaître avec un fondu puisque comme ça ils apparaîtront de façon plus douce et ce sera plus sympathique pour faire ça on se met bien au début tac et on va utiliser la même méthode des points clés donc on va se mettre ici dans opacité là ça va être un 0 puisqu'on est au début d'ailleurs on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on fait et on voit qu'on n'est pas du tout au bon endroit donc là on a le point clé on est à 0 on veut le faire apparaître à peu près ici donc là on va se mettre à 100% maintenant qu'on a fait l'image on va faire le texte là on passe en vidéo ici on est à 100% donc on met le point clé puisqu'on est déjà à 100% en dessous on est calé avec celui du dessus ensuite on va se mettre au début du texte on fait un autre point clé et là on le met à 0 et là on voit qu'il descend à 0 maintenant qu'on a fait tous nos réglages qu'on a tout bien calé et qu'on a fait nos effets avec nos points clés on va faire play pour voir ce que ça donne et en théorie on devrait avoir notre logo et notre texte qui apparaissent en fondu donc tu vois c'est assez furtif l'apparition elle est bien en fondu mais elle est assez rapide donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allonger un petit peu comme ça ça me permet de te montrer comment on allonge les points clés on va tout simplement tirer sur ce truc là en le déplaçant on fait gaffe de bien rester à 100% en haut on va le déplacer un peu beaucoup voilà 12 images très bien on va faire pareil en dessous donc en ouvrant ici on essaye de les faire matcher si tu n'as pas assez de place tu remontes ça comme ça tu vois mieux tes pistes tu peux aussi descendre l'audio ici voilà on décale ça voilà on est à peu près aligné on est toujours à 100% on a fait ce petit réglage mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va faire ressortir ça en fondu pour que du coup ça reparte avant la fin de la vidéo donc à la fin on va venir mettre un point ici on met un point clé ici on met un autre point clé à la fin on va le descendre à zéro voilà pareil en haut on fait bien descendre à zéro voilà maintenant on va regarder tout ça mais avant une petite note importante tu peux voir sur mon écran que ici il y a une barre bleue qui est rouge et en fait c'est les rendus parce que des fois c'est un petit peu il y a besoin d'un peu de calcul et donc pour activer ces rendus automatiques tu vas dans playback render cache et tu te mets en smart et donc lui il va définir automatiquement et il va faire les rendus automatiquement donc on est parti on regarde notre petit chef d'oeuvre on fait play donc là tu vois qu'on a un petit problème puisque le dernier point clé d'opacité est sur la fin du plan et donc du coup il ne le fait pas disparaître totalement donc on va aller régler ça on va rallonger un petit peu essayer de déplacer le point clé voilà tac on va regarder ça pour voir le changement donc là on voit que c'est un peu mieux le fondu se fait complètement à la fin maintenant ce qu'il faudrait faire pour le faire mieux ce serait de ne pas synchroniser la fin du plan et le fondu puisque pour l'oeil c'est plus compliqué ça fait deux choses à lire donc du coup il faudrait finir le fondu pour faire sortir le texte vachement plus tôt mais bon pour l'instant on va laisser comme ça et on va essayer maintenant de se faire une petite transition une petite transition entre les deux plans voilà moi je ne suis pas spécialement pour les transitions mis à part les fondus et encore vraiment rarement je pense qu'il vaut mieux travailler le montage travailler les mouvements et travailler la réalisation plutôt que de faire des fondus des étoiles des flares et des machins mais si par hasard tu as envie d'en faire je te montre donc dans Effect Librairie Toolbox et Vidotransition on a tout plein de transitions donc on va regarder Radial Wipe par exemple on va se la coller entre nos deux trucs et on va faire Play Magnifique transition qui a une partie artistique absolument extraordinaire on va en mettre une autre pour tester puisque bon il y en a plein on va pas s'arrêter là donc on retire celle-ci on va mettre une autre on va mettre allez voilà ça 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 va être génial tac donc j'ai mis une autre transition par défaut on va faire Play pour voir ce que ça donne et après on fera des petits réglages bon voilà c'est ce que c'est maintenant on va faire des petits réglages donc on va cliquer dessus et ici on va aller regarder ces options ici c'est la durée totale de la transition donc une seconde donc pour nous une seconde c'est 25 images ensuite alignement centré sur Edit ça veut dire qu'elle est à cheval sur le point de coupe donc elle est à cheval sur nos deux plans on peut aussi la faire commencer au début ou à la fin donc on va changer ça pour voir donc maintenant la transition elle va pas être sur la journée la transition entre le premier plan et le deuxième plan elle va commencer directement sur le deuxième plan donc tu vois que ça fait un truc bizarre puisque au final le plan précédent reste un peu frisé derrière alors que nous ce qu'on veut c'est que tout s'enchaîne bien fluide on va revenir sur Center en Edit ensuite tu vois qu'ici tu peux choisir les autres styles de transition donc du coup on pourrait changer on peut mettre Clock Wipe maintenant on va regarder ce que donne Clock Wipe voilà donc c'est la transition des années 40 maintenant on peut la faire plus rapide en la réduisant donc soit on la réduit ici comme ça et on voit l'affichage des images soit on la réduit ici donc par exemple on veut la mettre à 10 images hop 10 images donc il y a 5 images d'un côté 5 images de l'autre on peut changer la couleur je vois pas vraiment ce que ça va changer cette affaire ah on peut faire des bordures et ben oui c'est pas mal ça on va faire une couleur un peu moins moche j'ai dit un peu moins moche maintenant qu'on a fait un peu de tuning de transition on va regarder ce que ça donne on fait play oula c'est beaucoup trop rapide on regarde avec une version un petit peu plus longue donc là tu vois que c'est pas idéal on a fait une transition à la va vite c'est vraiment pour faire de l'exemple tu peux toi tester les transitions pour voir ce qui te plaît voir ce qui t'intéresse ce qui va dans ton montage parce que ça va aussi dépendre de tes plans comment ils s'enchaînent etc etc donc maintenant on va effacer tout ça et on va revenir à zéro pour faire un autre effet donc j'ai remis mes rushs dans la timeline j'ai tout nettoyé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais superposer mes rushs pour essayer de faire un effet de split screen donc c'est quand tu as l'écran qui est partagé et donc on va partager l'écran donc on superpose les rushs on va les mettre à la même durée et donc maintenant nous ce qu'on veut c'est le tam-tam à gauche et le monsieur qui resserre son tam-tam à droite et si c'est pas un tam-tam je suis désolé je m'y connais pas vraiment tout ce qui est tam-tam percussion on va sélectionner d'abord notre tam-tam puisque c'est l'image qu'on voit c'est la plus haute on va cropper à droite on va essayer de partager ça un petit peu au milieu on va cropper aussi à gauche pour pouvoir voilà avoir vraiment le tam-tam ça va pas être idéal idéal en termes de cadrage mais bon c'est pas mal donc maintenant on décale le plan qui est derrière on va le caler dans le trou le second plan on n'a pas besoin de le cropper ni à gauche ni à droite puisque tout simplement il va déjà être croppé quoi enfin il va déjà être masqué par le plan qui est à sa gauche et après c'est le bord de l'écran donc on le voit pas ce qu'on va faire du coup pour faire un truc un petit peu plus sympathique c'est qu'on va le zoomer pour avoir la tête du monsieur et on va le recentrer voilà donc là on a les deux plans qui sont à côté l'un de l'autre donc le gros plan des mains d'un côté sur les percussions et à droite le monsieur qui resserre son cordage maintenant qu'on a fait nos petites modifs on va faire play donc encore une fois là c'est pas idéal parce que les images sont même pas à la même cadence et vraiment c'est juste pour faire l'exercice que j'ai pris ces images là parce qu'elles ont pas pour vocation d'être mises comme ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de l'améliorer un peu donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va mettre une barre noire au milieu pour bien délimiter les deux images pour faire ça on va dans solid color on va prendre solid color on le met là on va le mettre à la bonne durée ici on va cropper à gauche à droite ce qu'on veut c'est masquer la jonction entre les deux sans faire un truc trop gros non plus voilà on va réduire un peu celui-ci tu peux aussi faire les réglages avec la flèche sur le chiffre pas forcément avec les curseurs c'est plus pratique voilà donc c'est à peu près tout pour les effets vidéo dans DaVinci Resolve bien sûr c'est pas exhaustif parce que je pourrais rajouter plein d'autres trucs il y a aussi la stabilisation à voir les incrustes les fonds verts tout ça le tracking mais on verra ça dans d'autres vidéos parce que celle-ci est déjà longue et je vais pas vous affliger un truc très très long et très très chiant donc on verra ça dans une autre vidéo d'ailleurs elle est un peu plus longue cette vidéo parce que vous avez demandé à ce qu'il y ait des vidéos un petit peu plus longues un petit peu plus longues avec plus d'infos plus de détails et plus posés donc j'ai essayé de faire une vidéo un peu différente pour voir ce que vous en pensez et voir ce que ça donne n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à la prochaine et à la prochaine